MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Si vous voulez me poser des questions, avoir des réponses à vos questions, vous avez deux solutions. Soit vous m'écrivez sur Tipeee, le site de financement participatif Tipeee, ou alors vous m'envoyez un mail et nous nous parlerons au téléphone ou avec moi, ou avec Zoé, ça dépend de ce que vous voulez exactement. N'oubliez pas de consulter l'horoscope mensuel du mois d'octobre et aussi de nous rejoindre le mardi soir pour le live. Vous pouvez aussi poser des questions le mardi soir entre 21h et 22h. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, alors évidemment il y a l'arrivée du Soleil en Balance qui va rejoindre, enfin il aura du mal, il ne va pas être assez rapide, Mercure et Vénus qui s'y trouvent et qui sont en harmonie l'une et l'autre, en début et en fin de semaine avec Jupiter. Donc voilà une ambiance extrêmement positive pour vous, pour vos relations avec les autres, pour vos échanges, pour même si vous vous mariez par exemple, vous pourriez vous marier sous une telle conjoncture ou faire une rencontre, vous installer avec quelqu'un, entamer une vie commune, bon tout ça étant du registre affectif, mais ça peut être aussi, ça peut exister aussi dans le domaine professionnel, où vous allez, vous associer, travailler en équipe, trouver avec quelqu'un avec qui bosser, enfin bref c'est une conjoncture très positive, d'une manière générale pour vos relations avec les autres, essayez s'il vous plaît de prendre un petit peu des qualités de la Balance, parce qu'en tant que Bélier il vous les manque, il vous manque ces qualités de la Balance, c'est-à-dire le sens de la mesure, le sens du compromis, vous êtes quelqu'un d'entier, donc c'est très possible qu'on vous demande de faire des compromis cette semaine, et que le bon aspect de Jupiter est dans, vous vous disiez mais non je suis le plus fort, je n'ai pas à faire de compromis, et bien si vraiment je vous le conseille, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'accro, si vous voulez obtenir quelque chose, vraiment il est important que vous essayez en tout cas de faire un compromis, de trouver un consensus, que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit satisfait, parce que c'est ça qui sera important, c'est que chacun des protagonistes, si vous avez une discussion à mener, si vous avez une affaire à discuter, bon il faut que chacun reparte content de ce qu'il a obtenu, il ne faut pas qu'il y ait de mécontents, en période balance c'est l'équilibre, l'équité, pas forcément l'égalité. Mardi et mercredi vous aurez droit à une jolie lune en Lyon, alors elle fera des bons aspects avec toutes les planètes en balance bien évidemment, donc vous serez peut-être pas sur un petit nuage mais vous serez très content de vous, et vous aurez bien raison parce que vous vous ferez des compliments à vous-même, et ma foi si les autres ne vous en font pas, au moins vous serez fiers de vous, et ça c'est quand même important parce que c'est ce qui nous maintient finalement en bonne santé. Quand on passe son temps à se dévaloriser, à penser du mal de soi, ben ça finit par avoir une influence. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine, oubliez la Vierge maintenant, elles sont toutes en balance, enfin en tout cas il y en a déjà, il y en a 3, et puis bientôt il y aura mars aussi la semaine prochaine qui va y arriver, donc c'est LE signe important de cette semaine, et c'est un signe, vous le savez, de consensus, de conciliation, d'équilibre, d'équité, et tout ça doit être mis au service de votre volonté de pouvoir, de puissance, puisqu'on est dans un secteur de travail, et que dans ce secteur de travail, il y a en général le Taureau il aime bien asseoir une forme de pouvoir. Donc là il vous est conseillé, bon, d'être un petit peu, comment dire, plus conciliant, un petit peu plus doux dans votre manière de faire. Cela dit en général, vous préservez parfaitement les apparences, parce qu'on ne voit du Taureau que son côté gentil, parfois très doux, puis surtout très hédoniste, qui aime la vie sous toutes ses formes. Mais bon, c'est la main de fer dans un gant de velours le Taureau, donc vous pouvez avoir une volonté de pouvoir, de puissance sur les gens qui vous entourent, et surtout si vous avez une position dominante dans votre travail. Donc il vous est conseillé vraiment de ne pas en abuser cette semaine, et tant que les planètes sont en balance, parce que bon, disons que vous ne seriez pas en phase du tout avec la conjoncture, si vous n'essayez pas de mettre la pédale douce de ce côté-là. Alors vous allez me dire, il y en a qui ne sont pas du tout comme ça, c'est vrai. Il y en a qui sont, enfin certains d'entre vous sont au contraire extrêmement serviables, et extrêmement agréables avec les collègues et tout ça. Mais bon, il y a peut-être aussi une volonté de vous les attacher de cette manière-là, d'avoir un petit pouvoir sur eux. Jeudi après-midi, vendredi, vous serez satisfaits avec cette lune en vierge, parce que bon, forcément d'abord vous serez bien dans votre peau, vous êtes en accord avec l'image que vous voulez donner de vous-même, et il est vrai que les autres vous feront des compliments ou vous montreront que vous leur plaisez, ils auront des regards admiratifs ou une attitude, vous voyez, qui sera valorisante pour vous. Donc deux excellentes journées. MUSIQUE Gémeaux et ascendant gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, bon, pratiquement que des bonnes choses, je ne peux pas dire mieux, la plupart des planètes sont en balance, donc un signe qui est en harmonie avec le vôtre et qui gère votre vie sentimentale, vos rapports avec vos enfants, mais aussi tout ce qui est créativité, récréation, création, vous voyez, donc vous serez particulièrement créatif, ou peut-être que vous vous intéresserez davantage à l'art, aux belles choses, que vous irez voir des expositions, que vous irez au cinéma, vous voyez, que ce soit l'art qu'il vienne de vous, que vous le créez, ou que ce soit l'art que les autres vous proposent, ça vous intéressera cette semaine. Donc bon, je n'ai même pas de conseils à vous donner tellement la vie vous semblera agréable, plus facile, vous vous sentirez bien accepté par les autres, alors bon, ne faites pas de colère, par exemple jeudi ou vendredi quand la lune sera en vierge, vous pourriez être un petit peu mécontent et un Gémeaux mécontent il se met parfois en colère. Donc bon, oubliez tout ça pour ne garder que le côté très positif de cette conjoncture Balance, et bon, soyez vous-même le plus créatif possible pour, je ne sais pas, distraire vos enfants, ou distraire votre chéri, pour l'emmener voir un bon film, ou un spectacle même, quelque chose qui se passe dans votre ville, ou dans le coin où vous habitez, et qui sera un petit peu un moment exceptionnel, et ça crée, c'est pas que ça crée des liens, ça resserre les liens, si vous êtes en couple, ou si vous êtes avec vos enfants, de voir des belles choses ensemble, ou un beau film, ça crée une émotion collective qui vous rapproche. Deux bonnes journées avec la nouvelle lune, samedi après-midi et dimanche, enfin la nouvelle lune est samedi, et elle est très positive pour vous, pour votre premier décan surtout, qui peut vraiment se mettre en valeur lui-même, ou être mis en valeur par les autres. Alors pour quelles raisons? Bon, est-ce qu'il est possible que vous ayez fait quelque chose qui est très bien accueilli par tout le monde? Ou alors aussi vous pouvez, si vous êtes une femme, tomber enceinte, accoucher, vous voyez tout ce domaine qui est placé sous le mot création. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, toutes les planètes sont passées en balance. Donc elles sont, elles occupent votre secteur de la famille, qui gère aussi, on l'a vu la semaine dernière, le passé, et également vos racines, les traditions familiales qui sont les vôtres. Alors on peut se demander s'il n'y aura pas justement un anniversaire cette semaine, une commémoration, si vous n'aurez pas l'occasion de revoir des membres de la famille que vous ne voyez pas souvent. Mais tout ça dans une ambiance plutôt agréable, parce que les planètes en balance, parmi elles il y a Vénus, et que Vénus domine tout ça. Alors c'est sûr, il y a quelques petits aspects un petit peu dissonants, mais ça va correspondre, vous savez, il n'y a pas une journée sans contrariété, comme il n'y a pas une journée sans bonheur non plus, le tout étant de valoriser ce qui est bon, et puis de se débarrasser de ce qui est moins bon. Essayez de vous débarrasser du négatif, à chaque fois de vous dire bon c'est pas la peine que je m'attarde là-dessus, allez je tourne la page, je m'intéresse à autre chose, vous voyez, je ne dis pas que c'est une question de volonté, mais que c'est une question aussi de sentir, et pour ça vous êtes quand même le Cancer très 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 intuitif, réceptif, donc c'est une question de sentir qu'est-ce qui va vous faire du bien, faire du bien à ceux que vous aimez, et qu'est-ce qui va vous faire du mal, et ce qui vous fait du mal il faut vous en débarrasser, c'est vraiment, la période actuelle est dédiée souvent à un ménage, par rapport au passé, même au passé récent, de manière à ouvrir une nouvelle page, et à vous dire que vous repartez sur des bonnes bases, mais vous voyez c'est pas très important comme avec des planètes lourdes, ce sont des planètes légères, donc c'est des petits trucs sur lesquels vous allez rebondir, mais c'est important parce que ça vous donne quand même ce côté positif dont vous avez besoin pour progresser. Jeudi après-midi vendredi seront plutôt de bonne journée avec la lune en vierge, donc vous en tant que Cancer, c'est une lune un peu bavarde, une lune qui vous dit de vous ouvrir, d'écouter vos proches, vraiment, d'autant plus que vous êtes de ceux qui savent consoler, aider, donner des conseils, donc si on a besoin de vous, répondez présent, et je pense que de toute façon vous le ferez, mais il est possible que vous ayez besoin de conseils vous aussi, et il n'y a pas de problème, vous n'aurez qu'à demander, on vous les donnera. MUSIQUE Lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine, alors vraiment que des bonnes choses, évidemment la plupart des planètes sont dans le signe ami de la balance, qui donc valorise tout ce qui est échange, communication, affaires commerciales, relations avec l'entourage proche, c'est-à-dire les frères et sœurs. Donc il est possible, bon il y a de multiples interprétations à cette conjoncture, ce sont toutes des interprétations positives, il n'y a rien de négatif. Vous pouvez voir, revoir, rendre visite ou recevoir la visite d'un frère ou d'une sœur, ça c'est disons que le secteur 3 où se trouvent les planètes par rapport à vous, il est attribué depuis l'antiquité aux frères et sœurs, mais bon on élargit un petit peu maintenant, souvent des amis sont comme des frères ou des sœurs. Donc c'est ce domaine-là qui sera en avant, mais aussi donc les négociations, tractations, discussions, tout ce qui peut, qui est autour du monde du commerce, des affaires, vous serez en position de force, je ne dis pas en position dominante, mais en position de force parce que vous saurez comment prendre les gens. Et si vous ne le savez pas, et bien prenez-vous un petit peu, mettez-vous un petit peu en recul, accordez-vous du temps pour comprendre la psychologie, pour comprendre ce qu'attendent les gens avec qui vous êtes en rapport, vos interlocuteurs. Parce que plus vous leur donnerez ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est-à-dire la plupart du temps votre attention et le fait que vous les écoutiez dans leurs demandes, plus vous leur donnerez ça et plus vous les mettrez dans votre poche, plus vous aurez de facilité à négocier ou à conclure même. Il peut y avoir, étant donné que Vénus est dans le coup et qu'elle est en bon aspect avec Jupiter, vous pouvez conclure un contrat, un accord, quelque chose dont vous serez quand même très content. Samedi après-midi et dimanche seront des bonnes journées, d'abord c'est la nouvelle lune ce samedi, donc franchement elle donne encore plus d'importance au domaine dont nous venons de parler et il est très possible qu'en conséquence vous rendiez visite à un frère ou une soeur, ou que ce soit lui ou elle qui vous rende visite. Et apparemment tout ça étant dans ce site de la balance qui est très sentimental, ce sera quelque chose d'agréable pour vous, vous ne serez pas mécontent du tout de la situation, au contraire vous accueillerez cette personne avec plaisir ou vous 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 déplacerez pour aller le ou la voir avec plaisir également. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine plus aucune planète dans votre signe, elles sont toutes en balance et ma foi elles font des bons aspects, donc vous n'allez pas vous en faire. Bon c'est vrai que c'est un secteur matériel, il parle d'argent, il parle d'acquisition, il parle parfois d'achat à faire un petit peu, un peu utile, donc obligatoire et ça vous n'aimez pas, vous n'aimez pas qu'on vous force à dépenser de l'argent. Et puis alors vous allez forcément prendre un petit peu de la psychologie de la balance, étant donné que on s'imprègne tous du signe qui est en vedette. Donc vous allez hésiter, vous allez hésiter sur tout ce qui est argent, tout ce qui est acquisition. Bon et si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous décider, moi à votre place j'arrête, je me laisse quelques jours, 2-3 jours où je n'y pense pas, et puis on y revient. Parce que c'est le truc de la vierge, c'est de prendre un sujet, d'essayer de le posséder à fond, et puis si on n'y arrive pas, on y revient en permanence. C'est le côté signe de terre qui ne lâche pas prise et vous ne lâcherez pas prise. Je vous le disais la semaine dernière, vous aimez bien aussi obtenir des ristournes, des choses comme ça, donc là, même topo, vous ne lâcherez pas prise, vous discuterez et la nouvelle lune de la fin de semaine aidant, je pense que vous ferez à faire, ou en tout cas il y aura matière pour vous à faire à faire. Il n'y a pas tellement d'autres sujets pour vous les vierges que celui de l'argent, quand les planètes sont en balance, donc on en reste là. Lundi et mardi seront plutôt de bonnes journées étant donné que la lune sera en cancer, et que pour la vierge c'est un signe amical. Donc vous serez peut-être content tout simplement de retrouver vos collègues avec qui vous avez des liens d'amitié, à moins que vous n'ayez des nouvelles de l'un de vos amis, que vous n'avez pas vu depuis quelque temps, et que vous serez content d'avoir au téléphone, alors donc prenez rendez-vous pour vous voir. De toute façon ce sera un bon moment que vous passerez avec cette personne. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire ! Le soleil rentre ce lundi dans votre signe, ne fait aucune dissonance pour le moment, et terminera la semaine samedi avec une nouvelle lune qui ne fait aucune dissonance non plus. Donc vous serez le plus heureux de tous, très probablement, avec Vénus dans votre signe, avec Mercure qui aussi vont faire des petites dissonances, mais ça passera rapidement, les planètes sont rapides, donc ce sera quelques heures, avec Saturne vous serez peut-être un petit peu flottant, si vous avez une décision à prendre, mais bon, je veux dire le climat général est bon, le climat général met en avant vos qualités, vos défauts aussi, et bon c'est la fête, puisqu'on va vous souhaiter votre anniversaire, vous allez être en vedette, donc acceptez le fait que c'est vous qui êtes en premier cette semaine, et non pas les autres, vous faites toujours passer les autres avant vous, et bien là, acceptez que les autres vous fassent, vous mettent au premier plan, que vous soyez le roi ou la reine de la semaine, c'est quand même pas désagréable, même si c'est pas dans votre philosophie, je crois que il faut que vous l'acceptiez et que vous en profitiez, parce que après tout, le reste du temps, comme je vous le disais, ce n'est pas vous qui êtes au premier plan, donc c'est le moment et même de prendre conscience de la différence qu'il peut y avoir entre ces rapports que vous avez avec les autres, qui sont souvent très envahissants, et le rapport que vous avez avec vous-même où il ne se passe pas grand chose, vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur. Alors préparez-vous quand même à l'entrée de mars dans votre signe la semaine prochaine, parce que là du coup vous allez certainement avoir à donner un coup de collier. mardi, mercredi, vous disposerez d'une jolie lune en lion, et donc certainement de l'aide de certaines personnes, ou c'est vous qui viendrez en aide à certaines personnes, mais bon, moi je pense plutôt que ce sera le côté festif, le côté amical qui sera au premier plan, et il est possible qu'on vous fasse une jolie fête pour votre anniversaire, pourquoi pas? MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, les planètes ont migré en balance, donc elles sont dans l'ombre de votre signe, et bon, elles ne s'expriment pas au grand jour. Alors parfois vous qui êtes, comment dire, qui aimez bien tirer les ficelles dans l'ombre, c'est ce qu'on dit en tout cas du Scorpion, que c'est quelqu'un qui n'aime pas s'exposer et qui, au contraire, va rester dans l'ombre, mais qui veut avoir le pouvoir dans l'ombre, et qui veut donc avoir un petit peu une influence, voilà, c'est une personne d'influence. Or donc avec toutes ces planètes en balance, vous allez très certainement avoir une plus grande influence sur les autres, et rien ne peut vous faire plus plaisir bien évidemment. Simplement il faut que vous fassiez attention, parce que les planètes, il y en a deux qui vont être en aspect avec Jupiter, donc il y aura une notion un peu d'exagération. Donc n'essayez pas trop d'influencer ceux qui vous entourent, ou de vouloir tirer les ficelles dans une situation ou une autre, parce que vous n'obtiendriez pas le résultat attendu tout simplement. Quand il y a de l'excès, il y a un moment ou un autre où la vie vous oblige à vous remettre en équilibre, et surtout, surtout en période balance, la balance étant le signe d'équilibre par excellence, qui recherche un équilibre. Donc il faut que vous arriviez à trouver un moyen terme entre ce côté très... très... j'allais dire on manipule, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, et le côté, bon on laisse faire complètement, on laisse tomber, on laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Il y a d'un côté de la négligence, et de l'autre un trop grand, une trop grande volonté de manier les choses à votre manière. Deux bonnes journées lundi et mardi avec la lune en cancer, donc vous aurez une imagination très débridée, puisqu'on est en période balance déjà, c'est la douze, et la douze est un secteur d'imagination et de rêve, et la lune en cancer ça va être pareil, donc attention à garder un petit peu les pieds sur terre, mais bon en même temps ce sera agréable parce que ça vous permettra de vous évader, et bon, parfois en période balance, le scorpion peut se sentir très, vous voyez, dans un quotidien ennuyeux, sclérosant, et qui n'est pas créatif, ben là avec la lune en cancer, vous ne manquerez certainement pas de créativité. MUSIQUE Sagittaire et ascendance Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, c'est la balance qui domine, et c'est que du positif pour vous Sagittaire, puisque c'est un signe ami et qui représente précisément vos amitiés, vos relations, et à la fois vos relations donc amicales, mais aussi les relations professionnelles, les réseaux, enfin vous voyez tout ce qui peut vous aider professionnellement, et vous êtes assez fort dans ce domaine, vous savez vous faire de bonnes relations, c'est très important, vous avez compris en tout cas que c'était important, et vous faites des efforts, bon après selon votre ascendance ça peut être très différent, mais bon le pur Sagittaire est vraiment une personne de communication, d'échange, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres, et vous serez très ouvert aux autres cette semaine, vous d'ailleurs si vous avez des conseils à donner surtout n'hésitez pas parce qu'ils seront très appréciés, ce seront des conseils vraiment de bon sens, des conseils qui permettront aux gens d'en faire quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, de positiver, vous serez tellement positif, d'ailleurs avec les bons aspects que la Balance va faire avec Jupiter, vous serez tellement positif que vous le communiquerez à ceux qui vous entourent, et que bon vous les boosterez, vous serez un vrai booster pour ceux qui vous approcheront. Alors en ce qui vous concerne vous, vous tirerez très bien votre épingle du jeu, de toute façon parce que vous aurez des idées, vous aurez un objectif peut-être, à atteindre quelque chose, ou alors un projet sur lequel vous vous concentrerez, toujours est-il qu'il n'y aura pas de temps mort, vous serez content de tout, et c'est très important pour vous Sagittaire d'être toujours un petit peu occupé, de ne pas... vous voyez qu'il n'y ait pas de moment où vous n'avez rien à faire, où vous avez terminé votre travail et vous savez pas quoi faire, dans ce cas-là vous allez faire du sport en général, parce que vous êtes un sportif de naissance. une jolie lune en lion mardi et mercredi vous permettra à Miss Sagittaire de vous changer un peu les idées, de vous envoler, d'avoir des idées qui plairont à tout le monde, je vous l'ai dit c'est une bonne semaine, alors bon, si on rajoute la lune en lion, vous avez tous les atouts dans votre poche et vous pourrez même, comment dire, obtenir des gratifications, des récompenses sous cette conjoncture. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, le ciel ne fait pas les choses à moitié, la plupart des planètes sont en balance, donc dans votre secteur de carrière, c'est à dire que vous allez accorder de l'importance à ce qui va se passer cette semaine, tout prendra d'ailleurs parfois trop d'importance parce que les planètes vont être en aspect avec Jupiter, vous savez Jupiter il gonfle, il met de l'expansion un peu partout, donc du trop, je veux dire, du trop plein. Donc vous serez peut-être trop à vous dire, ça c'est important, mais est-ce que ça, ça n'est pas plus important ? Et vous risquez de vous stresser un petit peu, ce qui serait dommage. Non, ce qui vous est conseillé c'est de faire ce que vous savez très bien faire de vous-même, là vous vous laissez un peu déborder, mais en temps normal vous êtes quelqu'un qui savait très bien organiser votre quotidien, et vous organiser pour traiter vos tâches les unes après les autres, et non pas tout faire en même temps. Là je ne dis pas que vous allez tout faire en même temps, mais vous vous mettrez un peu la pression quand même, parce que vous aurez l'impression que vous perdez votre temps à faire ceci ou à faire cela, à vous occuper des autres, non vous ne perdez pas votre temps. De toute façon, bon à moins que vous n'ayez vraiment pas envie de faire votre travail qui ne vous ennuie profondément, ce qui m'étonnerait, bon ça ça arrive, et que donc le fait de vous intéresser aux autres, ou même de les aider à se mettre d'accord entre eux, bon ce sera peut-être aussi une mission qu'on vous confiera, de réconcilier ou de concilier, ou de trouver un consensus avec des personnes, si vous êtes par exemple ou chef de service, ou si c'est de vous dont dépendent ces personnes, donc peut-être que vous aurez à trouver un consensus entre elles. Jeudi et vendredi la Lune occupera la Vierge, donc elle sera en bon aspect avec vous, un aspect qui vous permettra de prendre de la distance peut-être, parce que bon comme vous serez très responsabilisé par les planètes en balance, vous prendrez tout au sérieux, tout à coeur, et bien la présence de la Lune en Vierge vous permettra de vous détacher un petit peu, de prendre du recul, et bon, de voir peut-être, d'avoir une autre perspective sur la situation en général. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, franchement la conjoncture elle vous sourit, vous avez peut-être été malmené par elle cet été, mais là maintenant elle vous sourit, toutes les planètes sont en balance, donc dans votre, je vous le disais la semaine dernière, c'était votre signe de joie, d'épanouissement, d'expansion, donc vos affaires vont prendre bonne tournure, votre job peut s'étendre, peut... vous pouvez avoir plus de prérogatives, on peut vous confier des dossiers plus importants, bon bien entendu ça dépend de votre activité, mais en tout cas vous aurez une impression d'expansion. Alors bon, ce que vous avez de mieux à faire c'est d'être réceptif, de laisser les choses venir à vous, et puis bon s'il y en a trop vous ferez un tri par la suite, je ne pense pas qu'il y en aura trop, je pense simplement que vous allez pouvoir, surtout premier décan, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui vous a ennuyé l'été dernier, et positiver, voilà, vous allez positiver. et si vous sentez que vous ne positivez pas, il faut vous faire un petit effort, parce que plus vous positiverez, plus vous attirerez à vous des ondes positives. C'est comme ça que ça se passe dans la vie, on attire le positif quand on est positif, et puis on attire aussi le négatif quand on est négatif. Mais bon, je connais peu de Verseau qui soit négatif, cependant ça arrive, et ça arrive aussi que des situations nous rendent, parce que je suis Verseau, nous rendent négatifs, parce qu'on ne voit tout d'un coup que ce qui ne va pas, mais ça n'est pas le cas cette semaine. Donc chassez toutes les pensées qui pourraient vous faire dévier de votre route, soyez positif, ne voyez que le bon côté des choses, ce ne sera pas de la naïveté, ce sera au contraire du réalisme, et ça vous portera bonheur. Samedi, après-midi et dimanche seront vraiment des bonnes journées, d'abord c'est la nouvelle lune et elle va vous impacter, premier décor, elle va avoir un effet extrêmement positif sur vous, et vous, vous aurez un effet positif sur les autres, ça va faire, ça va rebondir. Bon, qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être vous partirez en week-end, ou peut-être vous aurez rencontré quelqu'un avec qui vous pourrez aborder des sujets importants, et ça créera des liens, parce qu'il ne faut pas oublier que sentimentalement, le Verseau a besoin d'une relation où l'intellect, le cérébral a autant de place que le sentimental ou le physique. MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine, c'est la balance toujours qui domine, et encore plus que la semaine dernière, puisque le soleil arrive ce lundi en balance, et donne le ton encore plus. Alors c'est un ton, on l'a vu, c'est votre secteur du travail, la balance du travail quotidien. Je ne dis pas que c'est votre carrière qui est en jeu là, c'est simplement l'organisation de votre vie quotidienne, les horaires, les trajets, vous voyez le côté pratique finalement de la vie, qui est gérée par la balance, et qui donc nous dit, nous explique pourquoi vous aimez tellement votre confort. C'est parce que, bon, votre quotidien est géré par Vénus, et que la Vénus elle aime son confort. Donc vous ferez tout pour trouver du confort dans votre organisation quotidienne, pour être, comment dire, vraiment en phase avec vos collègues, parce que vous n'avez pas les conflits non plus, donc tout devrait bien se passer. Il n'y a pas, franchement, il n'y a pas de dissonance qui peut vous faire voir les choses autrement que de manière positive, en tout cas dans votre vie quotidienne et dans votre travail. Mon petit conseil, si vous voulez, disons augmenter d'intensité, monter d'un cran dans votre vie affective, eh bien soyez aux petits soins pour celui ou celle que vous aimez, ou pour vos enfants, comme vous savez le faire d'ailleurs, puisque vous êtes un signe des Poissons extrêmement dévoués aux autres. Pour la plupart, je ne dis pas tout le monde, parce que le pur Poisson, il n'y en a pas forcément beaucoup, vous êtes tous mélangés à d'autres signes. Mais donc il y a cette notion de dévotion qu'on retrouve quand même chez la plupart des Poissons, et donc si vous voulez améliorer encore vos rapports avec les autres, eh bien faites preuve de gentillesse, de douceur, proposez votre aide, proposez même de soigner les personnes qui en auraient besoin. Lundi et mardi matin seront des bonnes journées, la Lune sera en Cancer, donc en harmonie avec vous et elle vous valorisera. Je ne sais pas ce que vous ferez, mais vous ferez quelque chose dont vous serez content. Vous serez content de vous, vous aurez l'impression d'avoir fait du bien autour de vous, d'avoir materné ou paterné quelqu'un, de l'avoir rassuré, bref vous aurez toutes les raisons d'être fier de vous et d'être content de votre journée, de vos journées. On va se retrouver la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la liker, vous vous abonner, et si vous voulez des réponses, encore plus de réponses à vos questions, vous allez vous appeler le 32 10, la ligne d'RTL, ou vous allez sur le site rtl.fr ou encore sur celui du Figaro TV magazine. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501